Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons faire le bilan du chapitre sur la mobilité horizontale de la lithosphère. Alors tout d'abord, rappelons ce qu'est la lithosphère. La lithosphère, c'est l'ensemble constitué de la croûte et du manteau lithosphérique. La croûte continentale est composée de granite, la croûte océanique de basalte et de gabbro. La croûte océanique fait en moyenne 7 km d'épaisseur, la croûte continentale fait en moyenne 30 km d'épaisseur. Et sous cette croûte, on trouve de la péridotite. Dans tout le manteau, on a de la péridotite, sauf que la péridotite du manteau lithosphérique a un comportement rigide et la péridotite du manteau asthénosphérique a un comportement ductile. C'est l'isotherme 1300 degrés qui définit la limite entre une péridotite qui est rigide et une péridétite qui est ductile. Pour des températures inférieures à 1300 degrés, la péridotite est rigide, on est dans le manteau lithosphérique. Pour aider péridotite dont la température est supérieure à 1300 degrés, la chaleur fait que les péridotites deviennent ductiles, plus molles, et on est à ce moment-là dans le manteau asthénosphérique. Donc on a bien un ensemble rigide, la lithosphère, au-dessus d'un ensemble ductile, le reste du manteau. Et donc cet ensemble rigide, comme il est rigide, on peut l'appeler plaque, puisqu'une plaque est quelque chose de rigide. Donc quand on parle de plaques tectoniques, de plaques lithosphériques, en fait on parle de la lithosphère, tout simplement. Quand on regarde la lithosphère vue du dessus, donc à l'échelle de la Terre en surface, on observe de très nombreux séismes à ce qu'on appelle les limites de plaques. Donc les plaques lithosphériques, la lithosphère, est divisée en plusieurs morceaux, en plusieurs plaques, et au niveau des frontières de ces plaques, on observe de très nombreux séismes. Les séismes qui s'observent aux limites de plaques sont la conséquence des mouvements des plaques les unes par rapport aux autres. Il y a des endroits où les plaques se rapprochent les unes des autres, par exemple ici au niveau des Antilles, on a deux lithosphères océaniques qui se rapprochent l'une de l'autre. C'est une zone de subduction avec une convergence, convergence ça veut dire qui se rapproche, les plaques se rapprochent, on a une lithosphère océanique qui se rapproche d'une autre lithosphère océanique. Donc la plaque nord-atlantique se rapproche de la plaque caraïbe, c'est une convergence, c'est une zone de subduction entre deux lithosphères océaniques. Au niveau des Andes, au niveau de l'arc Andin, donc le long de l'Amérique du Sud sur la côte ouest, on a également une convergence des plaques, sauf qu'ici on a une lithosphère océanique, la plaque Nazca, qui se rapproche d'une lithosphère continentale, la plaque Amérique du Sud, et ça s'appelle également une zone de subduction où la lithosphère océanique de la plaque Nazca est convergente par rapport à la plaque continentale, la lithosphère continentale de la plaque Amérique du Sud. Donc on appellera zone de subduction toutes les zones de convergence qui impliquent une lithosphère océanique, soit une lithosphère océanique vers une autre lithosphère océanique, soit une lithosphère océanique vers une lithosphère continentale. Ça ce sont des zones de convergence puisque les lithosphères se rapprochent. Au niveau de deux lithosphères continentales, comme ici la plaque indienne qui est du continent et la plaque Eurasie qui est également du continent, il peut y avoir également des mouvements de convergence. La plaque indienne est convergente par rapport à la plaque Eurasie, et ici on a une convergence entre une lithosphère continentale et une lithosphère continentale, et ça c'est ce que l'on appelle les zones de collision. Enfin, dans le reste du programme de première spécialité, il y a également des mouvements de divergence à connaître. Ici, c'est une divergence entre une lithosphère océanique et une autre lithosphère océanique, c'est-à-dire entre la plaque Sud-Amérique à gauche, ici à l'ouest, et la plaque africaine à l'est, ou entre la plaque nord-américaine et la plaque Eurasie. Les plaques s'écartent l'une de l'autre, c'est ce qu'on appelle une divergence, une divergence entre deux lithosphères océaniques, et qu'on voit bien qu'on a de l'océan de part et d'autre de la frontière de plaque, et cela s'appelle les zones de dorsale. Donc les différents contextes géodynamiques qu'il faut connaître en première spécialité sont d'une part les zones de convergence, que sont les zones de subduction, qui impliquent toujours une lithosphère océanique, les zones de convergence, comme les zones de collision, qui impliquent deux lithosphères continentales, et les zones de divergence, comme les zones de dorsale, où les deux lithosphères océaniques s'écartent l'une de l'autre. Donc on a pu repérer ces limites de plaques, ces frontières entre les plaques par les séismes, mais comment a-t-on pu déterminer les mouvements de ces plaques les unes par rapport aux autres ? Eh bien aujourd'hui nous disposons de moyens techniques qui nous permettent de les mesurer, ces mouvements, de connaître leur direction, leur sens, la vitesse des plaques les unes par rapport aux autres, les mouvements sont de l'ordre de quelques centimètres par an, eh bien les données GPS, si on a des balises GPS installées à différents endroits, sur les différentes plaques, on peut mesurer les mouvements des GPS les uns par rapport aux autres, et donc les données satellitaires, les données obtenues grâce aux satellites GPS, nous permettent de mesurer ces mouvements, de connaître leur sens et leur vitesse. Mais avant les GPS, on avait déjà découvert cette tectonique de plaques grâce à d'autres types d'informations, comme par exemple les anomalies magnétiques, au niveau de la lithosphère océanique, les roches, lorsqu'elles se forment, enregistrent le champ magnétique du moment où elles se sont formées. Or sur Terre, le champ magnétique peut changer. Actuellement, le pôle Nord magnétique est au niveau du pôle Nord, c'est ce que l'on appelle une période normale, mais il y a eu des périodes sur Terre où le pôle Nord magnétique en fait était situé au pôle Sud, c'est ce qu'on appelle des inversions du champ magnétique. Et donc on a une alternance de périodes où le pôle Nord magnétique est effectivement au Nord, ce sont les périodes normales, le pôle Nord magnétique est à l'inverse situé au Sud, ce sont les périodes inverses. Et comme les roches, lorsqu'elles se forment, enregistrent le champ magnétique du moment où elles se sont formées, on a pu voir qu'au niveau des dorsales, au niveau de ces zones de divergence entre deux lithosphères océaniques, on a une symétrie des anomalies magnétiques de part et d'autre de la dorsale. Cette symétrie suggère l'accrétion océanique, la divergence, le fait qu'à chaque fois qu'une nouvelle lithosphère est produite, elle enregistre le champ, puis elle est mise sur les côtés et une nouvelle lithosphère se forme, etc. comme un tapis roulant de part et d'autre de la dorsale. Et cette symétrie de part et d'autre de la dorsale des anomalies magnétiques est le témoin de la divergence des plaques et de la production de nouvelles lithosphères océaniques au niveau de la dorsale. On peut faire la même observation en observant l'âge des roches, donc on est capable de dater les roches, notamment grâce à la radioactivité, et on peut observer que les roches les plus récentes se situent au niveau de l'axe de la dorsale et sont situées de façon symétrique de part et d'autre de la dorsale, et on obtient des âges croissants. Plus on s'éloigne de l'axe de la dorsale des deux côtés, plus on a des âges des roches plus anciens, et ça de façon symétrique. Ça aussi, c'est le témoin de la divergence des plaques. Enfin, un autre témoin du mouvement des plaques, ce sont les alignements volcaniques dus au phénomène de point chaud. Le point chaud, c'est une remontée de matériel chaud qui provient de la profondeur et qui est à l'origine d'un magmatisme et de volcans, comme l'archipel d'Hawaï par exemple. Or, comme les plaques se déplacent, la plaque si elle se déplace ici vers le nord, on va avoir le volcan qui va, un nouveau volcan qui va apparaître, puis la plaque va à nouveau se déplacer vers le nord, le volcan va être décalé plus haut, il va devenir passif puisque le point chaud ne sera plus situé en dessous, et un nouveau volcan va apparaître. Et donc petit à petit, on a des nouveaux volcans qui se forment au niveau du point chaud, et ça c'est le témoin du mouvement de la lithosphère également, et ça nous permet de connaître le sens de déplacement des plaques lithosphériques. Donc pour récapituler ce chapitre sur la mobilité horizontale de la lithosphère, différents témoins nous démontrent les mouvements des plaques les unes par rapport aux autres, les anomalies magnétiques, l'âge des roches du plancher océanique, les alignements volcaniques au niveau des phénomènes de point chaud, et actuellement les données GPS. Tout ça nous a permis de mettre en évidence différents types de mouvements, des mouvements de convergence comme les zones de subduction et de collision, et des mouvements de divergence comme les zones de dorsale. Merci !